Docteur Synapse Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast avec, encore une fois, Docteur Klevenberg. Bonjour Mehdi, bonjour à tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet palpitant, la neutropénie fébrile. Quelle est la définition d'une neutropénie fébrile ? Alors aujourd'hui on ne va parler que des neutropénie fébrile post-chimiothérapie. Parce qu'il y a des neutropénie qui peuvent être induites par des médicaments, parfois d'autres pathologies auto-immunes ou des choses pareilles. Donc on parlera de la neutropénie post-chimiothérapie. La définition de l'abord de la fébrilité, donc la fièvre c'est quand on a une température supérieure à 38,3 une fois, ou supérieure à 38 pendant plus d'une heure. Cette température doit être mesurée de préférence de manière buccale parce qu'au niveau axillaire ou auriculaire il peut y avoir des faux négatifs. Ça c'est pour la fièvre. Et puis la neutropénie se définit donc par la chute des neutrophiles. Donc quand on a moins de 1000 neutrophiles, on peut considérer qu'il s'agit d'une neutropénie. Mais la neutropénie devient sévère quand elle est inférieure à 500 neutrophiles par microlitre et grave quand elle est inférieure à 100 neutrophiles par microlitre. D'autres facteurs importants dans cette neutropénie sont la vitesse, ou bien quand on peut aussi s'attendre à ce que les neutrophiles descendent en dessous de 500 dans les 48 heures quand le patient n'est pas encore neutropénique, mais qui vient de recevoir sa chimiothérapie et que c'est prévu que ces neutrophiles vont chuter en fonction de la chimiothérapie qu'on donne au patient. On peut plus ou moins prévoir l'importance de la neutropénie et aussi l'expérience du patient s'il a déjà reçu des chimiothérapies précédentes. Très bien, donc la neutropénie fébrile se définit par deux critères température super à 38,3 une seule fois ou super à 38 pendant plus d'une heure au niveau buccal plus des neutrophiles inférieurs à 500 maintenant ou attendu qu'ils soient inférieurs à 500 dans 48 heures. Deuxième question, chez qui suspecter une neutropénie fébrile ? Donc c'est chez tout patient qui a reçu des chimiothérapies alors deux types principaux de cancers, les cancers solides et les cancers hématologiques. Il y a des particularités dans les cancers hématologiques et les transplantations de moelle osseuse où les patients ont non seulement des déficits de neutrophiles mais peuvent également avoir d'autres déficits de l'immunité cellulaire homorale c'est encore plus compliqué. L'importance de la chimiothérapie donc qu'est-ce que le patient a reçu comme chimiothérapie il y a combien de temps et pour quel motif ? Parce que la localisation de la tumeur solide par exemple peut aussi influencer le type de complications infectieuses par exemple s'il s'agit d'une néoplasie urinaire ou une néoplasie d'origine digestive pourra donner des germes ou des complications spécifiques par rapport à par exemple un patient hématologique où le plus souvent un foyer infectieux sera difficile à identifier. Ces chimiothérapies provoquent le plus souvent des mucites importantes et ces mucites sont la porte d'entrée de microbes donc de la bouche à l'anus donc il peut y avoir des translocations de microbes ou encore les patients sont porteurs de matériel étranger donc des portes à quêtes implantables et donc la flore peut alors provenir de ces devices de ces dispositifs implantables. Merci d'avoir introduit la pathogénèse de la neutropénie fébrile. Comme l'a dit Dr. Klevenberg c'est une mucite induite par une chimiothérapie au niveau du système digestif avec passage de germes endogènes dans la circulation sanguine tant en plus l'humino-suppression causée par la neutropénie qui rend le patient à risque d'infection. En restant sur l'infection Est-ce que le type d'infection dépend de la nature de la tumeur sous-jacente ? Alors comme on a dit le type d'infection peut effectivement être influencé par la nature de la tumeur qui était à l'origine de la chimiothérapie ou à la raison de la chimiothérapie puisque ces tumeurs peuvent en elles-mêmes donc causer des complications par exemple des complications mécaniques. Alors parfois dans les neutropénie fébriles la cause en elles-mêmes de la fébrilité ou du syndrome inflammatoire sera non pas une cause infectieuse mais l'évolution de la néoplasie. Donc il y a des néoplasies gynécologiques il peut y avoir des invasions du tube digestif des fistules, etc. Enfin tout ça prend le fait que la prise en charge sera différente enfin on ne va pas dire différente parce que de toute façon une antibiotérapie à large spectre sera nécessaire pour tout le monde mais éventuellement compléter par exemple d'anti-anaérobies quand on a des tumeurs digestives avec des fistules ou des occlusions ou des choses pareilles. Est-ce que les tumeurs qui entraînent par exemple un déficit en cellulité peuvent entraîner certains types d'infections ? D'un autre côté est-ce que certaines tumeurs qui entraînent une sécrétion inadéquate d'anticorps par exemple les myelomultiples peuvent aussi donner certains types d'infections ? Alors outre la neutropénie en elles-mêmes donc des déficits de l'immunité humorale par exemple dans les patients myelomateux peuvent augmenter la proportion d'infections à germes encapsulés comme le pneumocoque ou l'hémophilus ou le méningocoque et des déficits de l'immunité cellulaire comme chez les patients transplantés peuvent augmenter le risque de pathologies opportunistes spécifiques comme des pneumocystoses il y a non seulement les origines bactériennes qu'il faudra de toute façon couvrir à la fièvre mais il faudra également rechercher des infections virales avec les virus du groupe herpès donc des mucites herpétiques ou alors chez les patients plus sévèrement immunodéprimés des transplantés des infections ACMV Ok, très bien à côté de ça pourquoi pourquoi la neutropénie fébrile est une urgence médicale ? Donc les neutrophiles sont les principaux acteurs de la défense contre les infections bactériennes notamment envahissantes les patients qui sont neutropéniques fébriles ont généralement très peu de signes cliniques indiquant précisément où se trouve l'infection parce que justement il n'y a pas de neutrophile pour générer de l'inflammation par exemple au niveau d'un poumon la radiographie du thorax sera négative cependant en l'absence de neutrophile les bactéries peuvent se multiplier intensément des cellulites peuvent s'intensifier rapidement et donc la mortalité est importante en l'absence de traitement donc les patients devraient être traités le plus rapidement possible par antibiotiques à large spectre le plus rapidement possible après l'admission aux urgences puisque chaque délai augmente le risque de décéder d'un choc sceptique Dans les années 50 la survie des patients qui avaient le sémie aigu était à peine d'un an et mourait essentiellement d'infection et une bactérie émise à BGN entraînait 90% de mortalité Ok maintenant quels sont les facteurs qui augmentent le risque infectieux lors de la neutropénie fébrine ? Alors au plus la neutropénie est profonde au plus le risque d'avoir une infection et d'avoir une infection grave est important la durée également de la neutropénie et donc des chimiothérapies combinées éventuellement à des radiothérapies qui provoquent des mucides plus importantes Ok donc la profondeur de la neutropénie et la durée de la neutropénie Passons maintenant à la clinique Est-ce que l'examen clinique permet d'identifier une neutropénie fébrile ou est-ce qu'il va être consacré juste pour rechercher le foyer infectieux ? Alors l'examen clinique chez les patients neutropénie fébrile est le plus souvent décevant mais néanmoins doit être réalisé de manière complète il faut bien entendu voir le tube digestif la bouche est très importante il faut également examiner le périnée il faut voir la peau sur toute sa surface parce qu'il peut y avoir des embols sceptiques qui nécessitent peut-être une biopsie cutanée écouter les poumons palper l'abdomen donc de nouveau et voir aussi si le patient est porteur de dispositif implantable qui changera peut-être le type d'antibiothérapie qu'on va donner au patient Ok donc classiquement tu fais comme d'habitude deux pères des moques cardiaux thorax ému expectorace aussi symptômes respiratoires coproculture cidiarée et voilà et si jamais il y a des escarres tu fais des frottis alors en plus chez le patient neutropénique qui est porteur d'un dispositif implantable il faut faire des hémocultures via ce dispositif donc une hémoculture anaérobie par la voie périphérique une hémoculture anaérobie par le KT théoriquement donc il faut mentionner l'endroit de prélèvement et l'heure de prélèvement puisque c'est utile de faire un différentiel de rapidité de pousse KT versus périphérie si les hémocultures prélevées par le KT poussent deux heures plus tôt que les hémocultures prélevées par la périphérie donc ça signifie que le KT est probablement la porte d'entrée du germe ça sera d'autant plus le cas quand il s'agit de germes cutanés comme d'estaffes blancs on peut aussi pratiquer des cultures semi-quantitatives donc où on prend alors un petit tube en périphérie et sur le KT central on cultive le nombre de microbes on compte le nombre de microbes qui poussent par millilitres s'il y a une différentielle de 5 fois je pense il faut vérifier ça alors l'origine du KT est donc établie l'origine cathéter de la bactérie est établie mais le plus souvent en fait on ne trouvera jamais de microbes donc dans environ 60% des patients on va traiter la neutropénie fébrile mais il n'y aura ni foyer ni microbes dans 10% il y aura un foyer clinique bien établi dans 30% il y aura une bactérie plus ou moins un foyer clinique merci Philippe pour ces informations très précieuses j'apprends beaucoup aujourd'hui prochaine question quels sont les germes qu'on retrouve le plus souvent alors dans le temps c'était surtout des bacilles grammes négatifs qui proviennent principalement du tube digestif maintenant ces patients ont souvent donc des dispositifs implantables et donc le nombre de coxygrammes positifs notamment des staffs blancs a augmenté quand on traite un patient donc il faut bien entendu respecter le protocole institutionnel de l'antibiothérapie empirique chez le patient neutropénique mais il faut aussi regarder les antécédents microbiologiques puisque de plus en plus de patients sont porteurs maintenant de germes résistants que ce soit des bactéries grammes négatifs ESBL CPE éventuellement ou des coxygrammes positifs notamment le MRSA et donc cela va modifier l'antibiothérapie empirique en rajoutant ou en modifiant les antibiotiques pour être sûr de couvrir la flore colonisatrice du patient Il y a un dogme qui me revient en tête avec lequel on nous a bien matraqué durant nos études de médecine c'est qu'il faut donner les antibiotiques dans les 30 minutes aux patients chez qui on suspecte une neutropénie fébrile Alors oui la mortalité augmente de 18% par heure de retard de l'antibiothérapie ça devrait être être fait donc de manière la plus la plus précoce possible donc on a une mortalité qui était qui est aux alentours de qui est aux alentours de enfin inférieure à 5% chez les patients qui sont bien traités donc les facteurs de mauvais pronostic sont retard à l'instauration d'une antibiotérapie à large spectre et alors les facteurs propres à la neutropénie qui sont donc la rapidité d'installation de cette neutropénie et sa profondeur et puis sa durée dans la suite et également certains foyers qui sont plus à risque qui sont les pneumonies les infections cutanées des infections et y compris le périnée et éventuellement des infections ORL et bien entendu les patients qui vont aux soins intensifs qui ont des signes de sepsis ont un plus mauvais pronostic en résumé donnent l'antibiotique le plus rapidement possible Autre question qui me vient à l'esprit est-ce qu'il est important de classer les neutropénie fébriles c'est-à-dire qu'il y a des neutropénie fébriles moins graves que d'autres Alors oui parce que donc il existe un certain nombre de scores et donc le score que je vois le plus souvent mentionné en littérature est le score M-A-S-C-C et donc d'après ce score il permet de classifier des patients en patients à haut risque de complications et donc ces patients doivent être hospitalisés et recevoir une antibiotérapie rapidement intraveineuse par contre des patients ayant un score M-A-S-C-C bas peuvent éventuellement être traités avec une antibiotérapie empirique genre ciproxine amoxiciline acide clavulanique de manière ambulatoire éventuellement après une première nuit ou journée d'hospitalisation enfin de surveillance à l'HP ou des choses pareilles ce sont des patients qui donc si vous voyez les facteurs pris dans ce score donc la sévérité du tableau sévérité clinique initiale l'hypotension les BPCO les tumeurs solides ou des tumeurs hématologiques qui n'ont pas d'antécédent d'infection phingique l'absence de déshydratation des patients qui viennent par eux-mêmes qui n'étaient pas hospitalisés et des patients qui ont moins de 60 ans peuvent éventuellement être traités initialement en perros avec plus ou moins une surveillance intra-hospitalière il faut évidemment qu'il y ait une bonne absorption que le patient ne vomisse pas et éventuellement que le patient n'habite pas trop loin qu'il ait des gens pour s'occuper de lui à la maison c'est en cas de dégradation donc si on prend les patients qu'on peut traiter en ambulatoire on peut leur donner une combinaison ciproxine donc augmenta donc un site clavulanique qui est amoxicilline si le patient est allergique au pénicilline on peut remplacer l'amoxicilline ainsi de clavulanique éventuellement par de la clindamycine néanmoins certains patients ont déjà des prophylaxies par fluoroquinolone quand ce sont des patients chez lesquels on s'attend à des complications infectieuses dans ce cas là une fluoroquinolone ne peut pas être utilisée en thérapeutique chez des patients qui ont des quinolones en prophylactique pour les patients qui sont plus graves il faudra utiliser une antibiotérapie intraveineuse qui couvre les BGN y compris le pseudomonas en fonction des institutions on pourra utiliser le piperaciline tazobactam le cfépime le méropenem en fonction du foyer ou en fonction des colonisations ou en fonction de la présence de matériel implantable on rajoutera éventuellement d'emblée un anticoxygramme positif donc qui n'est pas nécessaire par exemple quand on utilise piperaciline tazobactam parce qu'on a une couverture anti-pneumocoxique et anti-stave dorée sensible à la méticiline qui est suffisante mais si on a une cellulite importante surtout si le patient est colonisé par un MRSA il faudra éventuellement rajouter par exemple de l'avant-comycine ou du linézolide donc sachons bien que cfépime et cfcasidime ont une très mauvaise couverture anti-coxygramme positif donc si jamais on a une pneumonie le pneumocoque n'est pas couvert par glasidime ou cfépime il faut rajouter un anti-coxygramme positif comme le linézolide ou alors simplement piperacilline et azobactam ok très bien et quelle est la durée d'une antibiothérapie empirique est-ce qu'on se base sur le taux de neutrophile est-ce qu'on attend qu'il puisse augmenter ou est-ce qu'on traite avec une durée spécifique non alors on traite soit si on a trouvé un microbe ou une porte d'entrée on traite de manière traditionnelle par exemple une bactérie émine on va la traiter pendant 7 jours chez les patients neutropéniques fébriles comme on a dit le plus souvent on ne va pas trouver de microbes et donc on va attendre une apyrexie de 48-72 heures et puis on peut arrêter les antibiotiques une étude récente l'a montré même si les neutrophiles ne sont pas remontés au-dessus de 500 donc il ne faut pas continuer des antibiotérapies ad vitam jusqu'à ce que les neutrophiles remontent parce que ça n'est pas nécessaire donc chez ces patients chez lesquels on arrête effectivement la survie est similaire à ceux chez lesquels on continue avec un petit peu plus souvent nécessité de reprendre des antibiotiques évidemment si le patient reste neutropénique et redevient à fébrile il faut évidemment reprendre les antibiotiques mais ça n'est pas nécessaire de continuer si on a une amélioration clinique c'est-à-dire apyrexie malgré la persistance de la neutropénie ok parfait quel est l'intérêt de la procalcitonine alors ça a plutôt été utilisé surtout chez les patients aux urgences pour les pneumonies communautaires donc pour les je vois dans certains articles qui mentionnent de doser la procalcitonine donc oui ça sera peut-être intéressant mais de toute façon de nouveau on ne va pas se baser sur une procalcitonine basse pour dire mon patient neutropénique fébrile je ne vais pas le traiter ok très bien est-ce que il faut penser chez les patients neutropéniques fébriles aussi à des infections de style fongique ou viral alors ça ça donc dépend de la durée de la profondeur de la neutropénie quand le patient on avait parlé là tout de suite d'interrompre les antibiotiques chez un patient qui va bien maintenant il y a d'autres conditions donc un patient qui reste fébrile on ne trouve rien mais qui est stable on continue les mêmes antibiotiques un patient qui se dégrade malgré une antibiotérapie donc précocement dans les quatre premiers jours il faut éventuellement faire une escalade avec une par exemple de piptazov herméropenem pour couvrir des germes ESBL qu'on n'aurait éventuellement pas pu identifier et par contre à partir de entre le 4e et le 7e jour il faut commencer à penser chez les patients qui restent neutropéniques et fébriles à des mycoses invasives que l'on pourra diagnostiquer en réalisant un scanner du poumon un scanner du sinus et aussi des localisations sinusiennes et alors faire des recherches d'antigènes aspergillaires s'il y a des lésions pulmonaires au scanner il faut éventuellement faire un LBA et donc réaliser des PCR ou les antigènes galactomananes dans le LBA voilà les amis on arrive à la fin de l'exposé et ici les points clés qu'est-ce qu'il faut retenir de ce podcast 1 la neutropénifébrile c'est une température supère à 38,3 et des polynucléaires neutrophiles inférieures à 500 ou attendus étant inférieures à 500 dans les 48 heures 2 les facteurs de risque étant la profondeur de la neutropénie et la durée de la neutropénie la clinique est souvent frustre il faut réaliser tous les prélèvements essayer de toujours donner l'antibiotique dans les 30 minutes classe des neutropénie fébriles en bas et au risque en se basant essentiellement sur le jugement clinique plus un score commence toujours une antibiotérapie empirique à large spectre ne pas oublier les grains positifs si nécessaire et après avoir commencé des antibiotiques réfléchis à quand tu vas les arrêter j'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent et de me proposer